bon et bien bonjour tout le monde voilà j'ai fini ma coupure de nuit je redémarre et je m'en vais charger à douglas en géorgie donc il me reste 70 miles à faire pour arriver chez mon client alors la voie du milieu comme là sert justement à ça qu'on doit couper des voies ça permet de pouvoir s'engager dans le milieu et de gêner personne et de pouvoir après s'insérer même si eux qui viennent en face ils devraient tourner ici ils peuvent déjà se mettre au milieu ça gêne pas les deux autres voies c'est pas mal conçu ça donc là bah je vais charger en géorgie pour montréal et puis ce sera retour sur montréal je pense que j'aurais fait une bonne petite semaine il va l'air d'avoir un petit aéroport alors hier il a tombé des grosses 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 averses vraiment pas de bol pas de beau temps ici bon il fait 10 degrés je pense que j'ai pas d'heure de chargement j'ai juste dit c'est y est ça charge ça ouvre à 8h ça ferme à 17h voilà apparemment c'est une truck route route bon la dernière fois j'ai regardé ben on était 411 abonnés ça se remplit alors c'est limité 90 bon on verra bien qu'au bout de temps ils vont me mettre à me charger j'ai l'impression que j'y suis déjà allé à cette entreprise en général je perds jamais de temps dans les entreprises ça va ça en général on va dire à 95% du temps ça va assez vite dans les entreprises après ça arrive alors quand je dis 84% parce que des fois voilà hier par exemple ils ont un problème avec leur Fenwick voilà ça arrive mais en général je suis pas embêté à la livraison et au rechargement on va espérer que ça continue là il fait gris alors à terre là il y avait c'était écrit il y avait un X et puis il était marqué R R et c'est ça là c'est parce que c'est on croise une rail road alors la croix veut dire cross, cross, rail road on croise une route, la route à croiser des rails on croise une route, la route à croiser des rails il y a un truc qui est épargnement et ça me fait sourire c'est toujours les expressions du Québec par exemple nous quand on doit signer un papier des fois il y a une croix et souvent les gens disent ben signe à côté de la croix mais eux au Québec ils disent tu signes à côté du X moi ça me fait sourire petite station Shell alors là la voiture rouge là comme je vous ai dit au Canada et aux Etats-Unis il y a une loi qui permet au feu quand t'arrives au feu que tu tournes à droite ben s'il y a personne t'es pas obligé de rester au feu rouge tu peux tourner sauf bien sûr s'il y a des panneaux qui me disent le contraire par chez moi ou j'habite là ma rue et ben je sais pas comment ça se fait mais moi quand je viens de ma rue j'ai le droit de tourner à droite au feu s'il est rouge mais les autres n'ont pas le droit je me suis toujours posé la question pourquoi il y a que notre rue à nous je pense qu'on a le droit de tourner à droite même si le feu est rouge et c'est pas une obligation si quelqu'un devant vous décide lui de ne pas tourner parce qu'il veut rester au feu rouge il y a le droit vous n'avez pas le droit de klaxonner ou de la tombe alors ça fait râler parce que tu te dis ben pourquoi après il y en a voilà il y en a des gens ils sont pas rassurés sur la route et ils préfèrent comme ça et faut les laisser faire bon un peu vert alors ouais il est plus comme ça il est beau là le camion transport de bois ça fait vraiment comme dans les émissions de télé il roule dans la flaque d'eau il fait comme moi j'aime bien ça rouler dans les flaques d'eau bon voilà les amis bah c'était juste ça là le petit départ là pour aller charger donc euh on se retrouve un peu plus tard dans des vidéos alors n'oubliez pas si ça vous plaît ben à vous abonner et surtout ce qui est important c'est les petits pouces bleus là pour soutenir la chaîne voilà quoi allez bonne journée à tous bon coucou les amis chargement terminé coupure finie manger petite sieste c'est temps de repartir voilà magnifique soleil je suis négret j'ai du associé une nouvelle chaîne j'ai du appris pour la chaîne un petit peu de national avant d'aller rechercher l'autoroute ben là comme tout à l'heure j'ai en premier temps je vais couper la route ici mais dans la fil du milieu ça fait un peu de temps c'est parti heureusement ils ont fait le système là parce que pour passer ce serait pas évident bon ben donc je suis chargé et puis ben j'ai 1211 miles à faire je laisse la joie si vous voulez de convertir ça en kilomètres donc voilà chemin inverse avec un beau soleil comme ça c'est pas désagréable par contre on va rester à la bonne vitesse pour la chance c'est 45 miles il y a des belles lignes droites forcément on est hors autoroute donc on peut pas rouler trop vite voilà 55 on peut déjà aller un peu plus vite on peut même mettre le régulateur de vitesse que j'ai mal c'est pas dépassé c'est jamais donc là je suis chargé lourd j'ai soixante dix-sept mille trois cent quatre-vingt livres bon c'est des cacahuètes décortiqués il n'y a pas la plure avec c'est pour ça que c'est long d'abord on doit une petite montée et une descente dans l'autre sens ça allait bien bon je me suis fait mon petit café on fait du bien tous les jours une petite sieste de 20 minutes avant de repartir on fait du bien donc là j'ai vu j'ai déjà reçu mes papiers comme quoi je suis dédouané donc c'est impeccable 13, 14, 15, 16, 17h ce coup là à peu près 7h on va dire c'est ce qu'il me reste Donc voilà, on retourne sur le Québec, sous le soleil, apparemment, j'ai eu ma femme tout à l'heure, ça neige pas mal sur le Québec, apparemment il y a une grosse vague de froid sur le nord-est de l'Amérique, en passant par New York et le Canada, moi pour l'instant je ne veux pas me plaindre du soleil, je risque de retrouver encore une fois ma voiture sous une montagne de neige, on va faire ça, c'est le Canada, voilà les amis, écoutez, quoi que vous fassiez, je vous souhaite du bon courage, et puis bonne soirée, bonne matinée, selon l'heure où vous garderez la vidéo, soyez sages, et puis ben n'oubliez pas, de vous abonner, des petits pouces bleus, allez les amis, bonne journée, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501